Tout commence par un homme qui se fait sèchement remettre en place par Jésus. Il y a une foule, Jésus est là, et voici que quelqu'un prend son courage à deux mains et ose parler de son problème devant tout le monde. D'habitude, Jésus accueille plutôt positivement ceux qui lui demandent de l'aide. Il guérit des malades, il libère des possédés, il pardonne à des pécheurs. Et puis, il est un peu comme un rabbin, comme un maître de la loi, à qui l'on vient aussi poser des questions juridiques. Je pense que vous connaissez ce sentiment que l'on a quand on est dans une situation inéquitable, quand on est lésé. Une profonde frustration, l'envie de prendre tout le monde à témoin, L'envie surtout que quelqu'un rétablisse la justice, que quelqu'un enfin vienne dire le droit. Là, ce sont deux frères. Leur père est décédé. Probablement que l'aîné a hérité le domaine et le bétail. La règle voulait que le cadet reçoive un tiers des biens qui restent, ce qui est déjà assez peu. Mais il semble que le grand frère refuse de donner sa part. Alors le cadet est frustré. Il attend son heure. Il est sûr que justice sera rendue un jour. Mais en attendant, il porte son injustice comme un poids. Et quand il voit Jésus, il se dit, ça y est, le jour est arrivé. Et il laisse éclater toute sa frustration. Or voilà que Jésus refuse de juger. Il n'entre pas dans ce jeu. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il pressent que c'est compliqué. Peut-être que Jésus sait que les questions de droit ne sont jamais simples. Et si l'enné n'était pas en mesure de payer ? Et si le simple fait de payer entraînait irrémédiablement la faillite de l'ensemble du domaine ? Jésus ne se prononce pas. Il refuse d'entrer dans la discussion. Et la réponse qu'il donne, c'est qu'il ne se considère pas comme établi pour juger ou pour faire les partages. Autrement dit, il voit son rôle différemment. Comment ? Eh bien, c'est la suite du récit qui le montre. Et c'est l'ensemble de ce récit qui est intéressant. Un ensemble qui ne figure que dans l'évangile de Luc. Après avoir refusé de juger, Jésus se tourne vers la foule. Avec cet avertissement contre l'avidité. La vie de quelqu'un ne dépend pas de ses biens. Jésus ne juge pas du cas. Il laisse l'homme avec son problème et ne lui donne ni tort ni raison. Mais en même temps, Jésus se positionne comme ayant quelque chose à dire. Non pas sur les biens, mais sur la vie elle-même. Qui justement ne dépend pas des biens. Et ce qu'il a à dire sur la vie, il le dit à travers cette parabole. Justement, la terre a bien rapporté. C'est l'abondance. Et le problème de l'homme riche vient précisément de cette abondance. Les greniers sont déjà pleins. Que faut-il faire du surplus ? Alors Jésus, dans son récit, nous emmène dans la pensée de cet homme. Nous assistons à la conversation de cet homme avec son âme. Une conversation en trois temps. Le problème, que faut-il faire du surplus ? La solution, démolir les greniers, en construire de plus grands. Et la justification de cette solution, comme ça, j'aurai des réserves pour de longues années et tout sera bien. On reconnaît là le schéma de pensée du décideur, dans une logique assez typiquement masculine. Vite, une solution. La justification viendra après. Il sera toujours temps de se demander pourquoi l'on fait cela. Et c'est cette logique que Jésus vient mettre en question. La question du sens, elle doit venir avant. La question de qui je suis. La question de ma vie. Car qu'est-ce qui se cache derrière cette sorte de confession de foi de cet homme riche, quand il s'imagine que tout sera bien, une fois qu'il aura réussi à stocker toute sa récolte ? Quel est le moteur qui pousse à vouloir toujours plus, à vouloir accumuler ? C'est la peur. La peur, la peur de manquer. Mais derrière cette peur, il y a un abysse bien plus profond. Le concentré de toutes les peurs de notre prime enfance. La peur du noir, la peur du silence, de la solitude, du vide, la peur du dépouillement, la peur du ridicule, de l'humiliation, et la peur de mourir. Oh, il n'est pas seul, cet homme riche, avec sa peur de manquer. Oh, comme nous lui ressemblons ! Il n'y a qu'à voir dans notre société le développement du marché de la prévoyance et des assurances. La prévoyance. Déjà, ce mot est intéressant. Il sonne bien. Qui voudrait être imprévoyant ? Or, Jésus rappelle que la seule chose prévisible, c'est que nous allons mourir. Mais quand ? Peut-on être prévoyant avec ce qui est imprévisible ? Quand on parle de prévoyance, ou quand on parle de gestion de fortune, ce qui est un autre joli mot, y a-t-il d'ailleurs des gestionnaires d'infortune ? Quand on parle de prévoyance ou de gestion de fortune, on parle en fait d'accumulation. Peut-être devrait-on même changer les mots. Comment se porte ma caisse d'accumulation ? Il faut que j'en parle avec mon gérant d'accumulation ? C'est moins poétique, mais combien plus réaliste. Jésus donc parle de la mort imprévisible pour montrer l'absurdité du raisonnement de l'homme riche. Mais en lui disant cela, ne lui fait-il pas encore plus peur ? La vie d'un être humain ne dépend pas de ses biens, dit Jésus, mais de quoi dépend-elle ? Elle dépend de celui qui la donne. Jésus veut changer notre regard et il est le premier à reconnaître que c'est difficile justement parce que nous sommes riches et il veut nous faire passer d'une logique de la peur de manquer à une logique de la reconnaissance. C'est quand même extraordinaire que ce soit l'abondance qui crée l'angoisse et qu'à cause de cette angoisse, l'homme riche perde la capacité de voir qu'il a bien plus que le nécessaire, alors que tout près de lui d'autres sont dans le besoin. Et justement, au lieu de libérer sa générosité, le fait de les voir dans le besoin augmente son angoisse. S'il donnait son surplus, il les aiderait, il réglerait son problème et il se sentirait tellement mieux. Comment changer de regard ? Tout commence par la façon dont nous accueillons notre propre vie, maintenant, ici. Pouvons-nous la recevoir comme un cadeau ? Pouvons-nous percevoir combien elle est généreuse ? Et notre monde, et notre terre, pouvons-nous les recevoir comme un don ? Et Jésus-Christ, et la vie qu'il veut nous donner, même au-delà de cette vie, pouvons-nous la recevoir ? Sentons-nous monter en nous la reconnaissance ? Sommes-nous prêts à lâcher notre peur de mourir pour laisser place à l'envie de vivre ? Et si nous récrivions cette parabole dans notre vie, mais dans le bon sens, cette fois-ci, ce que nous ferions avec notre surplus, avec notre abondance, voici un essai, et faites le vôtre aussi. Il y avait une femme. Pourquoi faut-il que ce soit toujours un homme ? Il y avait une femme modeste, mais heureuse de vivre. Cette année, son commerce avait particulièrement bien marché. Elle avait largement de quoi vivre, elle et sa famille. Alors, elle rassembla les siens et leur dit, nous avons gagné cette année bien plus que ce dont nous avons besoin pour vivre. qu'allons-nous faire avec ce qui est en plus ? Alors, l'un des enfants dit, mon meilleur ami n'a pas pu partir en vacances cette année parce que son père a perdu son emploi et qu'ils n'ont plus les moyens. Peut-être qu'on pourrait les aider. Un autre parla de cette classe en Afrique avec laquelle sa classe faisait une correspondance. Là-bas, il leur manque même de quoi écrire. On pourrait leur offrir du matériel. Dans cette famille, ce jour-là, la discussion continuait longtemps. À la fin, ils avaient décidé de ce qu'ils allaient faire de tout le surplus. Alors, ils firent une fête. Une fête en l'honneur de tout ce qu'ils avaient reçu et en l'honneur de tout ce qu'ils allaient pouvoir aider. Et ils se réjouirent de la vie que Dieu nous donne chaque jour si généreusement. l'honneur de tout ce qu'ils allaient Sous-titrage FR ?